Wesh wesh les amis, bah vous avez dû voir mardi dernier il y avait la plus grande manif contre la loi travail mais ce dont on a surtout entendu parler, bah c'est des quelques débiles qui ont mis des coups dans les vides de l'hôpital Necker. Alors ça c'est un hôpital pour enfants et donc évidemment tout le monde est choqué, c'est n'importe quoi de cogner un hôpital pour enfants et bah les JT, les journaux télévisés ils s'en sont donnés à coeur joie. Par exemple sur TF1 le soir même, sur 30 minutes de JT il y a 2 minutes sur la plus grande manif depuis 4 mois et 5 minutes sur les violences et évidemment, mais ça tout le monde s'en doutait, bah une seconde sur le manifestant qui avait rien demandé et qui a un trou dans la nuque parce qu'il s'est pris une grenade lacrymogène. Alors ça c'est pour les JT et quelle est la réaction du gouvernement ? Alors quand on écoute la ministre de la Santé, Marisol Touraine, elle dit que c'est une attaque insupportable contre l'hôpital mais celui qui a gagné comme d'habitude c'est Valls, écoutez-le. L'hôpital Necker qui a été dévasté, qui a été dévasté. Bon bah nous quand on a vu ça on est devenu dingue, on s'est demandé ce qui s'était passé dans cet hôpital est-ce qu'ils sont rentrés, est-ce qu'ils ont tout niqué, tout saccagé, enfin ça nous a fait flipper. Et heureusement il y a un article de Libé qui fait le point et donc c'est débile, parce qu'il faut être débile pour s'en prendre un hosto pour gosses. C'est débile, ils sont venus à quelques-uns, ils ont mis des gros coups dans les vitres là qui sont accessibles depuis la rue mais les vitres sont même pas tombées donc on est très loin d'un saccage. Et puis si vraiment il faut chercher un saccage là, est-ce qu'on va pas regarder du côté de Marisol Touraine et de son plan santé ? Parce qu'il prévoit de supprimer 22 000 postes et 16 000 lits. Donc si vous avez des copains médecins ou infirmières ou que si vous passez, demandez-leur ce qu'ils en pensent de Marisol Touraine et de son plan santé. Et donc, et les mecs sont même allés plus loin, Valls il est allé jusqu'à dire que ces quelques coups dans les vitres c'était la responsabilité de la CGT alors que ces quelques débiles en marge et que les grandes manifs elles devaient être interdites parce qu'on peut pas les maîtriser. Mais c'est quoi ça ? Une manif c'est un droit constitutionnel, on peut pas l'interdire comme ça. Et puis le Valls là, est-ce qu'on l'a entendu parler quand là il y a quelques jours pendant l'euro à Marseille, des ordres de hooligans ont fait n'importe quoi, ont saccagé le vieux porc, ont tout retourné ? Est-ce qu'on l'a entendu dire ouais on va interdire les rassemblements en marge de l'euro ? Non, walou hein, il l'a un peu ramené mais pas plus que ça. Donc pourquoi est-ce que là il craque sur cette com ? C'est parce que le vrai événement là, ce qui s'est passé mardi, le vrai événement, c'est que malgré l'état d'urgence, malgré l'euro, malgré 4 mois de manif et de mobilisation qui n'en finissent pas, malgré des grèves à répétition qui amputent les salaires de gens qui ont déjà pas beaucoup d'argent, malgré le lever à des fois 3h du matin pour prendre le quart et monter à Paris, ce qu'on a vu à Paris et en France partout, c'est une des plus grosses manif depuis 15 ans, c'est plus gros que le CPE en manif syndical, les cortèges ils étaient dingues, nous on y était, on a vu des gens de partout en France, de tous les corps de métier, il y avait tout ce que vous voulez, tout le monde était là, c'était la joie, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc là l'événement, ce qui fait flipper le gouvernement et ce qui explique sa com de débile, ce qui est l'événement c'est qu'on est en train de comprendre tous ensemble qu'on va gagner, dans notre tête et dans nos cœurs, on a déjà gagné, ils sont en train de perdre. Donc si vous avez envie de montrer à tout le monde que le vrai événement qui s'est passé mardi, c'est pas des débiles qui s'attaquent à un hôpital et qui se font gonfler, monter en mayonnaise pour avoir le gouvernement illégité, le vrai événement c'est pas ça, le vrai événement c'est que nous on va y arriver, et qu'on est fort, et qu'on a réussi à se montrer, et que tout va bien se passer. On va gagner les amis, merci. Sous-titrage ST' 501